... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans l'émission Malikoura Tassira 2. Ce soir, nous recevons le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation porte-parole du gouvernement. Son département prépare et met en œuvre quotidien la politique nationale en matière d'administration du territoire et de décentralisation. Quelles sont les actions réalisées, des projets en cours ou encore les perspectives ? On en parle avec le colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation porte-parole du gouvernement. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation en plateau avec moi pour conduire cet entretien. Sekou Tangara de Africable. Bonsoir, Sekou. Bonsoir. Encore une fois, Mesdames, Messieurs, bienvenue sur ORTM 1 et sur l'ensemble du réseau synchronisé de l'ORTM et avec nos médias partenaires. Monsieur le ministre, ma première question a trait aux réformes politiques et institutionnelles, précisément au niveau de votre département. Est-ce qu'on peut savoir quelles sont les réformes entreprises dans votre département et quelles sont les innovations majeures qu'on pourrait retenir ? Tout d'abord, je voudrais présenter mes meilleurs voeux de bonheur, de santé, de paix à toute la population malienne. Ensuite, exprimer ma profonde gratitude à l'endroit d'une plus haute autorité pour la confiance placée à ma modeste personne. Je voudrais préciser que l'administration du territoire qui repose sur des hommes et des femmes pleinement engagés, qui assurent la permanence de l'État. Je pense bien entendu aux gouverneurs, aux préfets, aux sous-préfets, leurs collaborateurs, aux directions centrales, aux chefs du village de fraction et de quartier et aux élus des collectivités territoriales. Comme je le dis, c'est des hommes et des femmes pleinement engagés qui animent notre État. Conformément à la vision du chef de l'État, son Excellence le Colonel Asmigoïta, président de la transition, vision traduite dans le plan d'action du gouvernement, le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, bien entendu, a initié un certain nombre de réformes, de projets, aussi bien pour assurer la présence effective des représentants de l'État sur l'ensemble du territoire national, rapprocher davantage l'administration des usagers, bien entendu, en améliorant la qualité des services sociaux de base, et jouer notre partition dans le cadre de la réfondation de l'État. Et quelles sont les innovations majeures concrètement qu'on pourrait retenir et à quel niveau précisément, M. le ministre ? Je pense que la première innovation, en tout cas qui est très symbolique, je commencerai par le parachèvement de la réorganisation territoriale. Il vous souviendra qu'en mars 2011, notre pays est passé de 8 à 19 régions, plus que le district de Bamako. Et durant 12 ans, ce processus était, disons, en cours. La préoccupation de notre population, bien entendu, a été réitérée à plusieurs reprises depuis les concertations de septembre 2020 pour parachever cette réorganisation territoriale. Préoccupation reprise dans les plans d'action du gouvernement et réitérée également lors des assises nationales de la refondation. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'annoncer que la réorganisation territoriale est parachevée. Évidemment, le temps que le processus a pris, 12 ans, illustre à suffisance la sensibilité et la complexité de ce dossier. Il a fallu la détermination du chef de l'État pour que nous puissions sortir de ce dossier. Je voudrais également rappeler, pour le symbole, en tout cas, à ma connaissance, je pense que le Mali était le seul pays dans cette situation. Avoir des régions dont le contenu n'était pas déterminé, quand je parle de contenu, bien entendu, les circonscriptions administratives et les collectivités territoriales. Tant qu'on n'avait pas, disons, déterminé ce contenu, nous était impossible, par exemple, de mettre à jour notre carte administrative. Aujourd'hui, c'est un fait, depuis le 13 mars, suite à la promulgation d'un ensemble de textes par le chef de l'État. D'autres inconvénients, bien entendu, du fait du non-parachèvement de cette réorganisation territoriale, étaient l'égarement de nos concitoyens entre des cercles devenus régions et les anciennes régions, les défauts de planification, etc. Mais, comme je l'ai dit, en termes même de symbole, il n'était pas du tout normal pour un pays comme le Mali, après 12 ans, de ne pas connaître ses frontières intérieures. On connaissait nos frontières extérieures, mais tant qu'on n'avait pas terminé le processus de réorganisation territoriale, il nous était impossible de connaître nos frontières intérieures. En termes de symbole et en termes de souveraineté, ceci est inacceptable pour un pays comme le Mali. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est un mauvais souvenir. Je voudrais aussi rappeler que le processus a été très inclusif, assez animé. Nous constatons également qu'à ce jour, les attentes d'une partie de notre population, en tout cas, n'est pas totalement satisfaite entre les demandes d'érection de cercles en région ou les demandes de communes en arrondissement. Bref, je voudrais ici vraiment l'ancien Viron appelle d'adhérer à ce processus de réorganisation territoriale. Nous avons bien reçu leur demande et qui est actuellement en cours d'examen. Un autre avantage de cette réorganisation territoriale, je prendrai le cas spécifique du district de Bamako qui se particularisait également par deux anomalies. La première anomalie, avoir un gouverneur et son cabinet pour gérer la localité la plus peuplée de notre pays, donc la capitale, 4 millions d'habitants, n'était pas du tout un repos. Lorsque vous regardez dans les régions, dans les régions, vous avez le gouverneur, vous avez les sous-préfets, vous avez les préfets. Et à Bamako, il n'y avait que le gouverneur et son cabinet pour gérer 4 millions d'habitants. Avec l'adoption de ces textes, aujourd'hui, la physionomie de Bamako va changer. Il y aura un gouverneur et des sous-préfets d'arrondissement pour bien entendu, comme je l'ai dit, mieux animer l'État et assurer la permanence de l'État. Deuxième avantage concernant le district de Bamako, qui se particularisait par ce second dysfonctionnement, c'était le nombre pléthorique de collectivités territoriales. Une capitale, 7 collectivités, forcément, s'entraînait beaucoup de difficultés comme les déperditions de ressources, l'absence de planification, d'autant plus qu'il n'y avait pas d'articulation entre la mairie du district et la mairie des communes. En fait, chaque mairie constitue une collectivité avec sa planification et son budget. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, comme je l'ai dit avec le nouveau statut du district de Bamako. Bamako constitue une seule collectivité territoriale, donc avec un seul budget, une seule planification. C'est sûr qu'il aura l'avantage de mieux gérer les ressources de l'État, de mieux planifier, de régler certains aspects comme l'insalubrité ou d'autres détails qui touchent à la vie des populations. Oui, monsieur le ministre, le processus a été parachevé, le texte a été promulgué, vous l'avez dit, le 13 mars. Mais par rapport à la pertinence du processus, à l'époque, certains des détracteurs ont trouvé qu'au moment où l'État central peine à mobiliser des ressources financières qu'il ne fallait pas déconcentrer à ce moment-là, puisque de huit régions, on va à une vingtaine. Mais comment est-ce qu'il faudrait renflouer les caisses de ces différentes régions-là ? Comment les financer ? Parce que ça va coûter cher, de toute façon. Merci. Je suis entièrement d'accord avec votre perception. L'État est une continuité. Comme je l'ai dit, c'est en mars 2011 que nous sommes passés de huit à dix-neuf régions. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Est-ce qu'il fallait sortir pour dire à la population de Bougouni que contrairement à la loi de 2011, que Bougouni ne serait plus une région, je pense que politiquement, ce n'est pas justifiable. Malheureusement, c'est comme ça. En fait, on hérite des dossiers, il faut les assumer. Et en les assumant, je pense qu'il faut, comme je l'ai dit, il fallait le parachever. Personne n'a proposé qu'il fallait revenir à cette loi de 2011 qui nous a permis de passer de huit à dix-neuf à dix-neuf régions. Donc, ce que nous avons fait pour essayer de, pas seulement à l'expression, de limiter les cases, c'est de supprimer un niveau de collectivité territoriale. Vous savez, on avait trois niveaux de collectivité territoriale, les communes, les cercles et les régions. Avec la suppression des collectivités territoriales, le cercle, ça nous a permis de, disons, de réduire un peu justement ces aspects que vous venez de mentionner. Mais comme je l'ai dit, l'État est une continuité. C'est en mars 2011 qu'on est passé de huit à dix-neuf régions. Vous avez raison. Ça fait une augmentation de plus de 117%. Effectivement, derrière, il y a le souci d'effectivité. Mais comme je l'ai dit, pour nous, le plus important, en tout cas au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, c'était d'obtenir notre carte administrative à jour. Créer des régions est une chose. Créer des régions sans contenu. posent énormément de difficultés. La nouvelle carte, bien entendu, issue de cette réorganisation administrative, je pense qu'elle est projetée ici, elle se trouve dans cette salle. La production en masse est encore au niveau du lygien. Mais il suffit de voir l'ancienne carte, vous poser la question, en prenant les nouvelles régions, bien entendu. En termes de représentation, vous verrez que Bougouni ou Kouchala ou d'autres nouvelles régions constituent toujours des cercles. Donc, comme je dis en termes, d'images et en termes de symboles, c'est un coup dur pour la souveraineté de l'État. Je comprends bien entendu les questions liées à la prise en charge ou au coût, mais je pense qu'entre le symbole et la souveraineté, le choix est vite fait. Les innovations de savoir se situent à deux niveaux, déficit au niveau des ressources financières, déficit également au niveau des ressources humaines, le corps profectoral. Souvent, on se demande, ceux qui sont là, le jour isolant la retraite, comment est-ce qu'on va se faire ? Est-ce qu'il y a des mécanismes pour qu'il n'y ait pas de gap, pour qu'il n'y ait pas d'arrêt de continuité pour rendre effective ces nouvelles circonscriptions administratives ? L'alternative que nous avons trouvée, je voudrais ici remercier le ministre de la Défense et les anciens combattants, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, bien entendu, sous le leadership du chef de l'État, c'est de ce que nous avons proposé, la nomination de beaucoup d'éléments de force de défense et de sécurité qui ont été déployés dans les zones affectées. Je comprends effectivement le souci, et vous avez raison, parce que le quota que nous recevons de l'ENA est un quota faible, mais nous continuons à faire le plaidoyer auprès du ministre de la Fonction publique, auprès du ministre de l'Économie et des Finances, pour sans cesse augmenter l'effectif qu'on nous envoie. Parlons à présent de la problématique de la qualité de la gouvernance dans certaines collectivités territoriales, qui est une question récurrente, M. le ministre. Les citoyens ont une certaine crise de confiance dans la gestion de certaines collectivités territoriales. Quelles sont les mesures à ce niveau prises pour résoudre justement cette épineuse question ? Je pense qu'il faudrait peut-être mitiger cette perception pour la simple raison qu'il y a des collectivités territoriales qui sont bien gérées, qui sont bien tenues et qui arrivent à satisfaire un peu les attentes des populations. Vous avez également raison, malheureusement, il y a des collectivités territoriales dont la gestion est peu reluisante. Ce que nous avons essayé de faire, c'est de déployer, nous l'avons déjà fait dans plus de 600 communes, un logiciel de gestion budgétaire et gestion comptable pour assurer à la fois la transparence et la bonne gouvernance dans le domaine des finances de ces collectivités. À côté, il y a bien entendu le renforcement des capacités à la fois des élus et des collectivités territoriales et des fonctionnaires qui travaillent au sein de ces collectivités territoriales, en particulier au niveau du centre de formation des collectivités territoriales. Également, il y a régulièrement des missions d'inspection, de vérification envoyées dans plusieurs collectivités pour s'assurer réellement d'avoir de leur efficacité et de la bonne gestion et de la bonne gouvernance. Monsieur le ministre, le 22 novembre 2023, il a été procédé à la dissolution des conseils communaux de la commune 2, de la commune 4 et du conseil des districts de Bamako. Est-ce qu'on peut en savoir les raisons ? Il y a eu beaucoup de commentaires. On a même parlé de chasse aux sorcières, monsieur le ministre. Je voudrais ici faire un rappel. Vous ne verrez dans aucun document, disons, cadre de la transition, ni les concertations, les feux de route issus de concertation de septembre 2020, ni le PAG, ni les assises nationales, ni les recommandations des assises nationales de la Réfondation, qu'il faut proroger le mandat des élus de collectivité territoriale. Je pense que ça a été un choix souverain, c'est un choix, disons, c'est un choix, une orientation de nos plus hautes autorités. Aucun parti politique, aucun élu de collectivité territoriale nous a demandé de le faire. Ceci dit, en défendant ce projet de loi, de prorogation du mandat des élus de collectivité territoriale, nous avons pris un engagement, à la fois devant le chef de l'État, devant le Conseil national de transition, que cette prorogation ne serait pas synonyme de blanc-seing à la mauvaise gouvernance. Les collectivités territoriales qui font l'objet de dissolutions, c'est des dissolutions documentées, bien entendu, sur la base des rapports d'inspection, des rapports du vérificateur général, ou d'autres rapports de vérification. Comme je l'ai dit, à chaque fois que nous avons les preuves de la mauvaise gouvernance, nous n'avons pas d'autre choix que de les dissoudre. C'est le premier aspect. Le district de Bamako, des conseils communaux de la commune 2 et de la commune 4, c'est un début, mais c'est un processus en cours. Je voudrais ici rappeler que toutes les communes du Mali sont susceptibles, tant que la mauvaise gouvernance est là, d'habiter des délégations spéciales, donc de dissoudre les conseils communaux. Donc, ce n'est pas du tout une chasse, c'est loin d'être une chasse aux sorcières. Comme je dis, c'est dans la bonne marche et de la transition. L'engagement du chef de l'État, c'est de promouvoir la bonne gouvernance dans tous les secteurs. L'autre aspect que je voulais dire, il faut également saluer et remercier le retour des délégations spéciales. Il n'y avait plus ce dispositif dans notre ordonnancement juridique. Il y avait les autorités intermères qui posaient beaucoup de problèmes du fait de la relecture du Code des collectivités territoriales et sa propagation par le chef de l'État le 13 mars 2023. Nous avons, bien entendu, accueilli favorablement le retour à ce dispositif des délégations spéciales. Parlons à présent, Monsieur le ministre, de l'État civil. C'est aussi une question qui préoccupe très souvent les citoyens maliens. Quelles sont les actions menées aujourd'hui pour faciliter l'accès des citoyens aux actes d'État civil très facilement ? Actuellement, nous avons, en tout cas dans le cadre des innovations et de nos réformes, nous avons entamé trois actions. La première action, c'est de trouver un financement et un terrain pour la construction du siège du centre de traitement des données d'État civil. C'est dans ce centre que nous avons la base de données Ravec, dont la base de données de la population. Aussi incongru que cela puisse séparaitre, le CTD qui se trouve dans une maison en location. Donc, en termes de souveraineté, c'est comme si la base de données nationale de notre population se trouve en location. Donc, il était urgent de sortir de cette situation pour des raisons de souveraineté et d'avoir un siège pour le CTD. Et par la grâce de Dieu, nous avons eu le financement sur le budget national. Je voudrais aussi remercier le ministre de l'économie et les finances et bien entendu le terrain. C'est la première action. La deuxième action, je pense que nous avons eu l'occasion d'expliquer la situation dans laquelle se trouve notre base de données. En réalité, qui était gérée par un partenaire qui nous a pris en otage. qui est très urgent d'abord de migrer, de basculer vers une base de données 100% sécurisée, 100% nationale. Par la grâce de Dieu, ce travail également est en cours. Et le troisième volet, nous sommes en pleine réflexion pour proposer à nos plus hautes autorités de transformer le CTD en une agence, une agence de sécurisation de l'État civil. Tant que ces trois conditions ne seraient pas bien entendu remplies, c'est impossible de dématérialiser l'État civil. Notre vision est de dématérialiser l'État civil pour justement éviter à la fois les tracasseries et les déplacements physiques aux usagers. Mais avec la dématérialisation, bien entendu, chacun peut obtenir ses actes d'État civil sur des supports informatiques. mais en attendant, les CETAC, celui des traitements et d'accueil des citoyens, nous continuons à les mettre, disons, sur l'ensemble du territoire national et les centres d'État civil. Je voudrais quand même préciser que la dématérialisation de l'État civil, de manière générale, l'innovation de l'administration, tant que c'est possible, nous le faisons. Je prendrais l'exemple récent du lancement du site le3w.ral.ml dans le cadre de la révision annuelle des lignes électorales pour justement et qui permet, bien entendu, de rehausser le taux de participation aux élections. Le système physique, chaque fois qu'il y a la révision annuelle des lignes électorales, donc les trois derniers mois de l'année, octobre, novembre, décembre, il y a des commissions qui sont en place, il faut impérativement que les citoyens se déplacent près de ces commissions pour faire un transfert. Je donne un exemple, un citoyen qui se trouve dans un quartier de Bomaco, s'il voulait, disons, transférer vers un autre quartier, il fallait qu'il se déplace justement vers ces commissions-là. Mais avec cette plateforme électronique, d'un clic, le citoyen veut, disons, faire son transfert sans se déplacer. L'autre aspect, bien entendu, de la modernisation, je voudrais ici remercier la GFO. nous avons aujourd'hui au niveau du ministère de l'administration territoriale de la décentralisation et des collectivités territoriales un réseau autonome et sécurisé de télécommunications qui, bien entendu, comporte plusieurs applications. On sent une relative amélioration de la sécurité, monsieur le ministre d'État, sur ce que vous appelez le théâtre Est, la frontière avec le Burkina, le Niger, mais toujours au niveau du front Ouest vers la frontière avec le Mauritanie, on sent que ça ne va pas à côté sécurité. C'est si transposé à l'administration, qu'est-ce qu'on peut dire ? Notre pays, je pense qu'après la République démocratique du Congo qui a neuf frontières, après c'est le Mali, en tout cas, nous sommes l'un des pays, en tout cas en Afrique, qui a le plus de frontières. Nous en avons sept. Suite à cette réalité objective, notre pays s'est doté d'une politique nationale des frontières depuis 2000, politique relue en 2018. Dans cette politique, le volet sécurisation occupe une place fondamentale. Elle repose, disons, sur trois aspects, la sécurisation au structure sensus, tout ce qui est surveillance, protection des frontières, de la stabilisation et le relèvement économique. Nous ne le faisons pas seuls, nous le faisons, bien entendu, avec l'implication d'autres départements ministériels, le ministère de la Défense et des anciens combattants, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, qui jouent un rôle capital, bien entendu, d'autres ministères, comme le ministère de l'Économie, par rapport aux aspects de relèvement économique. Vous avez raison, mais j'espère énormément et je ne doute pas qu'avec la montée en puissance de les famins, que la sécurisation des frontières, disons, en termes d'amélioration, ira crescendo. Par le sujet, la Direction nationale des frontières collabore, en fait, en coopère avec nos États voisins pour assurer le bornage des frontières avec nos pays voisins. Monsieur le ministre, parlons à présent du chronogramme électoral. Nous savons qu'il a été modifié et la date de l'élection présidentielle est reportée. Est-ce qu'en 2024, les Maliens iront aux urnes pour élire le président de la République ? Merci. Je voudrais peut-être faire un rappel. Le premier rappel, c'est le contenu de notre communiqué numéro 60, communiqué du gouvernement numéro 060 du 25 septembre 2023. Il y a trois arguments techniques qui ont été avancés pour justifier le léger report de l'élection présidentielle. Le premier argument, c'était la nécessité de relire la loi électorale conformément à notre nouvelle constitution. Le deuxième argument technique, c'était de mettre fin à la prise d'otage de notre base de données Ravec par la société Ilimia. Et le troisième argument, c'était la prise en charge des résultats de la révision annuelle des listes électorales par l'autorité indépendante de gestion des élections. Je pense que c'était les trois arguments. Je voudrais ici peut-être avancer un quatrième argument. C'est une exclusivité qui est l'argument sécuritaire. L'argument sécuritaire part du point de vue du nombre d'incidents terroristes, mais beaucoup plus du fait du changement de posture de groupes armés. Vous vous souviendrez que depuis le début du mois de septembre, après l'attaque qui a visé le bateau, après il y a eu une série d'attaques contre le camp de Bamba, contre le camp militaire de Gao, et contre le camp de Berre. Des attaques revendiquées par des groupes armés signataires de l'accord d'Alger. Donc c'est ce changement de posture qu'il fallait intégrer et gérer. Évidemment, si on avait souligné le 25 septembre que ces groupes armés bien entendu constituaient un problème, en tout cas ont pu influencer notre chronogramme, ça aurait été préjudiciable pour nous à deux titres. Le premier aspect, c'était de faire pour eux de la publicité gratuitement, et l'autre aspect, c'était de leur donner disons un semblant de victoire. Quand vous êtes en tension avec ce genre d'acteurs, je pense que le plus important, c'est de les ignorer, un temps soit peu, mais vous comprendrez avec la succession des événements, que cette ignorance a porté ses fruits parce que ça donnait suffisamment de temps à nos famants de bien planifier, de préparer les opérations d'occupation des emprises dont le tournant qui est majeur a été l'occupation de l'emprise de Kidal le 14 novembre 2023. Donc, on dit que c'est un problème réel. pour la simple raison qu'on ne le dit pas souvent, dans le cadre de l'application de l'accord d'Alger, ces groupes armés signataires avaient une responsabilité. Et leur responsabilité, c'était d'assurer la sécurité des localités dans lesquelles ils se trouvaient. Et malheureusement, comme j'ai dit, ce changement de posture, nous l'avons tous constaté, nous l'avons bien entendu regretté, que des acteurs en tout cas qui étaient supposés constituer des facteurs de paix se transforcent subitement en groupes terroristes ou évoluent aux côtés des groupes terroristes. Mais comme j'ai dit, le quatrième argument, le fait de ne pas en parler dans notre communiqué était une idée stratégique et conçue par le chef de l'État. Quand on est en adversité avec ce genre d'acteurs, le mieux c'est de les ignorer pour éviter de faire de la publicité et de faire de la publicité gratuitement. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous connaissons tous la situation réelle. La question que vous avez posée, à savoir si les élections ont lieu en 2024 ? Cette année, oui. Cette année ? C'est notre souhait. C'est notre souhait. Le souhait le plus ardent des autorités de la transition est d'organiser les élections le plus rapidement possible. Entre le souhait et la réalité, il y a une grande différence. Qui aurait cru, comme je l'ai dit, que les groupes armés signataires d'un accord de paix, qui devraient jouer un rôle même dans la sécurisation des élections, se transforment en acteurs négatifs et en acteurs terroristes ? C'est des choses, disons, non prévues. Quand vous regardez un peu la prise en otage de notre base de données Ravec, sans base de données, il n'y aura pas du fichier électoral. Je voudrais ici également annoncer que l'un des objectifs inavoués de la société qui assurait la maintenance de notre base de données était subitement de faire volatiliser nos données. Vous imaginez s'ils avaient réussi et que nous sortions de demain après-demain dire à notre opinion que les données de la base de données se sont volatilisées. Personne ne nous aurait cru. Ce sont des choses, malheureusement, ce sont des réalités qu'il faut prendre en compte. Comme je l'ai dit, il est important également, lorsqu'on évoque ces sujets, de rappeler constamment d'où nous venons. Je pense qu'il y a quelques années, et c'est des souvenirs douloureux, nous avons perdu 55% de notre territoire. Sans compter, bien entendu, le nombre élevé de victimes civiles et militaires. On se souvient, en tout cas, le monde politique de l'enlèvement du chef de file de l'opposition, fait ce moment-là, si c'est, par des groupes terroristes. Donc la question de l'organisation des élections est une question, l'élection présidentielle, est une question sérieuse. Pour la simple raison qu'au moment où on organisait le référendum, je le rappelle, les groupes armés signataires n'étaient pas du tout dans la même posture que la posture qu'ils ont adoptée, malheureusement, et tout récemment. Mais je voudrais rassurer notre population que l'organisation des élections constitue un souhait ardent des autorités de la transition. Et tous les moyens de l'État sont déployés pour faire face aux trois défis techniques que nous avons mentionnés dans le communiqué du 25 septembre 2023. Soit dit en passant, je pense qu'il faudrait également éviter de présenter la prorogation d'une transition comme un épouvantail. qu'on le vive ou non, quels que soient les arguments pour ou contre, aujourd'hui, Kidal est le fruit d'une prorogation. S'il n'y avait pas de prorogation, il n'y aurait jamais eu aujourd'hui le contrôle du Kidal. Donc, soyez sûrs que nous allons faire de notre mieux. Nous allons travailler d'arrache-pied afin que le délai de la transition soit respecté. Je voudrais également préciser que la prorogation n'a jamais été un objectif. malheureusement, c'est les prorogations qui s'imposent, pas les circonstances. Je donne trois arguments, trois qui illustrent à mon avis à suffisance la volonté de retourner à l'ordre constitutionnel. Je pense que le premier argument le plus visible, c'est l'adoption d'une nouvelle constitution. On ne peut pas adopter une nouvelle constitution, bien entendu, et refuser d'aller vers un ordre constitutionnel. L'adoption de cette constitution elle-même amorce le retour à l'ordre constitutionnel. Le deuxième argument, c'est justement les collectivités territoriales. Je pense que, je n'ai pas un politicien, mais je pense que l'astuce politicienne la plus simple aurait été peut-être de décider de mettre en place des délégations spéciales dans les 815 communes. Fortement, le processus allait prendre peut-être deux ans ou même plus. Et le troisième argument, qui est également un argument de taille, je pense qu'en décidant volontairement et souverainement d'organiser uniquement l'élection présidentielle durant la transition et de reporter les autres élections législatives et communales et de les laisser disons aux soins les nouvelles autorités élues. En tout cas, à mon humble avis, indique la suffisance la volonté de nos plus autorités de retourner à un ordre constitutionnel et pour reprendre l'expression du chef de l'État, pas n'importe lequel, un ordre constitutionnel sécurisé et apaisé. Évidemment, dans cet exercice, nous faisons la distinction entre la vitesse et la précipitation. C'est vrai qu'il faut aller vite, il faut aller bien, il faut aller sûrement, il ne faut pas se précipiter, il faut justement éviter les chaos et les tensions. Oui, M. le ministre, les esprits sont focalisés sur le mot-clé de ce communiqué qui a annoncé léger report. Léger report, ça se nous entend, est-ce que ce sera en juin, en juillet, en octobre, en novembre 2024 ? Les téléspectateurs voudraient savoir, M. le ministre. Comme je le dis, vous savez, si c'est centenar qu'on n'a plus aux autorités, peut-être que le léger report arrête même demain. Il y a des circonstances, il y a des défis qui ont été mentionnés dans le communiqué, il faut impérativement régler ce défi. Juste pour savoir, vous étiez ministre de l'administration territoriale, mais aujourd'hui, vous êtes ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, ça change quoi ? Ça fait quoi ? Est-ce que c'est le même département ou est-ce que c'est la même personne ? Qu'est-ce que ça fait d'être ministre d'État, porte-parole du gouvernement ? Écoutez, personnellement, je pense que c'est un honneur, un privilège lorsqu'on bénéficie de la confiance de nos plus hautes autorités. Mais soyez sûr que, en tout cas, dans mon quotidien, dans la vie de tous les jours, bien entendu, je travaille avec le même engouement, avec la même passion pour à la fois servir notre pays conformément aux instructions de nos plus hautes autorités. Et qu'est-ce que cela fait également de porter la parole d'un gouvernement, surtout dans un pays qui traverse une crise assez exceptionnelle ? Disons que c'est une responsabilité, c'est vrai. Mais c'est un... Moi, je ne représente honnêtement que le visage de porter la parole du gouvernement. En tout cas, je suppose que, d'ailleurs, il y a un système que je ne vais pas expliquer. mais je crois que le plus important, c'est d'expliquer, c'est de convaincre et c'est de dire à la fois notre opinion et à l'opinion internationale, disons, les positions du Mali. Un dernier message particulier à lancer à ceux que vous suivent en ce moment ? Merci. Je voudrais d'abord m'incliner devant la mémoire de toutes les victimes de l'insécurité dans notre pays, victimes civiles comme militaires, maliennes comme étrangères. Après cela, je voudrais ici féliciter, exprimer toute ma gratitude et vraiment reconnaître le travail abattu par l'ensemble de mes collaborateurs. Enfin, je voudrais m'adresser à notre population. Je pense que récemment, il y a deux faits qui doivent nous interpeller suffisamment. Vous savez, après l'attaque contre le bateau, on avait des, entre guillemets, des soi-disant amis qui ont eu beaucoup de peine à présenter leurs condoléances. Le deuxième fait, c'est le refus, souvent le silence de certains partenaires à nous féliciter par rapport à la prise de Kidal. Je pense que c'est le message suffisamment fort que les Maliens doivent comprendre que personne ne viendra régler nos problèmes si ce n'est nous-mêmes. Tant que le Mali est faible, tant que nous sommes à terre, tant que nous sommes sous perfusion, bien entendu, ça fait l'affaire de certains partenaires extérieurs. À partir du moment où nous sortons de cette situation, vous comprendrez, bien entendu, la frustration de certains acteurs. Mais rien ne peut se réaliser sans cohésion et rien ne peut se réaliser sans respect mutuel, sans compréhension, sans tolérance. Je parle bien entendu entre les Maliens. Je pense que tant que nous sommes dans cette dynamique, tous les défis sont susceptibles d'être relévés. Et je voudrais insister, je l'ai rappelé, c'est mon intime conviction, je ne puisse pas comprendre, en tout cas, je n'accepterai pas, qu'il y ait des opposants à une transition. Et tout simplement, une transition, par exemple, suppose qu'il y ait des problèmes. Je pense qu'aujourd'hui, tous les Maliens souhaitent que ces problèmes qui nous ont conduits là où nous sommes, que ces problèmes soient réglés. Bien entendu, il peut y avoir des frustrations, légitimes ou non légitimes, mais je ne pense pas qu'une frustration, en tout cas, puisse peut-être amener quelqu'un à embraser davantage son propre pays. Donc, je pense que vraiment, c'est très important de communier ensemble. Les difficultés sont là. Comme je l'ai dit hier, on a perdu 55 % de notre territoire. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et j'espère, en tout cas, que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. En tout cas, c'est tout le sens de la transition. En priant le bon Dieu, que nous sortons rapidement de toutes ces difficultés. Merci. Merci beaucoup, M. le ministre. Merci. Merci, Sekou. Merci. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Fin de ce numéro de Malikoura Tassira 2. Très bon moment de télévision en notre compagnie. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada